l'Etat pour leur permettre de rentrer dans leurs droits. De l'acide et du plomb, un cocktail explosif auquel s'exposent les recycleurs de batteries. En dépit des dangers liés à ces substances hautement toxiques, certains jeunes en font leur gagne-pain tout autour du business des batteries recyclées dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Fin de la tournée économique du chef de l'Etat. Clap de fin à Ourosugi dans le Futa. Une tournée avec un cachet populaire qui a accompagné toutes les activités du président Macky Sall dans le nord du pays. Retour sur les grands moments de communion avec les populations du pays profond. C'est avec Pape Biram Bigengueil. Une tournée économique bouclée au terme de quatre jours d'intenses activités riches en retombées pour les populations du nord du Sénégal. Entre les inaugurations et les visites du terrain, le chantier de restauration de l'équilibre économique et social est en pleine croissance. Le président Macky Sall descend sur le terrain, constate lui-même les progrès et le niveau de réalisation des politiques publiques. Le chef d'Etat est allé à la rencontre des populations du pays profond. L'axe nord a vibré au rythme d'une tournée économique avec une forte adhésion populaire. Le symbole d'une côte de popularité toujours aussi grande, la vague de sympathie a traversé plusieurs brugades de lointaine. Le président de la République Macky Sall s'est invité dans les villages les plus reculés du Fouta pour vivre et sentir les difficultés des populations qui apportaient les remèdes nécessaires. Le désenclavement de l'huile amorphile et du don des maillots, de vieilles doléances qui aujourd'hui sont satisfaites par le chef d'Etat et dont le Bosse Yabé. Les populations ont tenu à réserver un accueil exceptionnel au président Macky Sall. Après avoir été accueillie triomphalement dans les grandes avenues du Ndu Bosse Yabé, le chef d'Etat est allé à la rencontre des populations qui l'attendaient dans cette salle pleine à craquer où les autorités de la localité ont pris la parole pour lui témoigner toute leur fierté de le recevoir sur cette terre fertile du Bosse Yabé où le désenclavement permettra aux agriculteurs d'avoir accès au grand marché de consommation. Cela va favoriser également l'éclosion d'une économie forte, créatrice d'emplois et de richesses. Donc cette zone qui regorge d'une forte population de jeunes en cas de demi-être. Bref, c'est une nouvelle ère de renouveau qui s'ouvre dans le nord du pays au rythme du temps de l'action pour un Sénégal émergent. Voilà pour les temps forts de la tournée économique du chef de l'Etat dans les régions nord du pays. Je l'ai dit également en titre, les ex-travailleurs de sociétés liquidées rentreront bientôt dans leurs droits. Un conseil interministériel s'est tenu hier pour mieux examiner les cas afin d'y trouver une solution. Plus de 7000 personnes sont dénombrées par un collectif de 18 structures mises en place. Grâce à cet effet, c'est un compte rendu de René Massigadioufa. Régler définitivement les droits des ex-travailleurs des sociétés liquidées est pour l'Etat plus qu'une urgence sociale. Le conseil interministériel a examiné un nombre important de cas d'anciens employés se trouvant dans cette situation, dont certains dossiers datent de loin. Le gouvernement compte dans les brefs délais trouver les meilleures réponses pour leur faire rentrer dans leurs droits. Ces structures de sociétés liquidées sont de deux ordres en général. Vous avez un premier groupe de sociétés qui sont une partie publique, partie d'entreprises ou d'organisations publiques, pour lesquelles l'Etat du Sénégal ne reculera absolument pas face aux engagements pris par les différents gouvernements qui se sont succédés dans notre pays. Le deuxième bloc était composé d'entreprises qui, pour la plupart, sont des entreprises privées. La plupart du temps, des procédures ont été enclenchées, des liquidateurs nommés, des syndics qui étaient en charge de la liquidation. Et même des décisions de justice sont devenues définitives. Il fallait trouver les voies et les moyens pour exécuter les décisions de justice. L'étude de cette question a été menée sous l'égide d'un collectif. Il est composé de 18 structures chargées surtout de faire des propositions concrètes au gouvernement. Le nombre d'acteurs étudiés tourne autour de 7000 personnes. Pour l'heure, au moins, les dossiers d'ex-travailleurs de deux entreprises liquidées sont prêtes, que sont AMA Sénégal et S&AS. D'autres s'en suivront après examen approfondi. Des mesures immédiates ont été prises au cours de cette réunion pour procéder au règlement immédiat et définitif de la situation d'une entreprise comme AMA Sénégal, par exemple, au regard des montants en cause. Il en est de même, et je pense que c'est important pour être signalé et noté, de la Sias, un dossier qui est pendant depuis plus de 20 ans, la décision a été prise de liquider définitivement le passif social en deux règlements, c'est-à-dire sur deux exercices budgétaires. La détermination du gouvernement du Sénégal à trouver des solutions à tous les cas soulevés reste constante. Certains dossiers sont plus complexes que d'autres et nécessitent l'accord de la base des structures mandatées. Il s'agit de programmer dans les meilleurs délais les mesures nécessaires. Pour Air Afrique, il y a également une situation qu'il faut tirer un peu plus au clair, puisque pour la partie des travailleurs qui étaient sous le régime de la liquidation au Sénégal, tout a été payé. Il s'agit maintenant de la partie qui concerne ce qui était en relation avec la liquidation dans un autre pays. Et donc, de ce point de vue, il y a besoin de faire le point pour pouvoir avancer dans les solutions. Et pour Transrail, par exemple, qui est une situation exceptionnelle, particulière plutôt, des mesures ont été indiquées à travers des saisines par le ministère de l'Économie et des Finances, l'Agence judiciaire de l'État, les ministres des infrastructures, pour faire le point afin de préserver, quel que soit le cas de figure, puisque c'est un processus qui est en cours, que les droits des travailleurs soient préservés. Pour les participants au Conseil interministériel, cette rencontre est le premier jalon vers la prise en charge totale et intégrale des droits des ex-travailleurs des sociétés liquidées. Les partis se rencontreront à nouveau le 11 avril prochain afin de procéder à la première évaluation des dossiers en cours d'examen. Et puis, le Sénégal commandit une étude pour évaluer son industrie, un travail scientifique confié à la NSD pour mesurer la qualité du tissu industriel et sa capacité à compétir. La restitution de cette étude s'est faite en présence du ministre de tutelle. C'est un compte rendu de Abiboumbaye. Les industries sénégalaises ne sauraient compétir sur le marché mondial que lorsqu'elles auront gagné la bataille de la qualité. Après avoir commandité une étude sur l'état des industries sénégalaises, l'heure est à la restitution par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie à NSD de ce travail scientifique. L'enquête a permis de recueillir à partir d'un questionnaire essentiellement qualitatif les appréciations des chefs d'entreprise sur les conditions d'activité, l'évolution de leur activité durant les dernières années ainsi que leur anticipation quant aux perspectives pour les prochaines années. Aussi, le rapport présente-t-il la situation de l'industrie sénégalaise en procédant à une analyse descriptive des résultats à travers les principaux indicateurs. Des indicateurs qui mettent en lumière le profil des industriels, la compétitivité en se basant sur les meilleurs exemples dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Sur le plan de la compétitivité, comment l'industrie sénégalaise se positionne par rapport à l'industrie mondiale, quelle est la part des exportations de l'industrie manufacturière du Sénégal, comment on se positionne par rapport aux pays qui sont aujourd'hui des pays avec qui on doit pouvoir se comparer. Vous avez vu, aujourd'hui, on s'est comparé au Maroc, à l'Afrique du Sud, à l'Indonésie, Kenya, Cameroun, à beaucoup d'autres pays. Je pense que sur un échantillon de 18 pays, sur la compétitivité, le Sénégal se situe entre la 12e et la 14e place. Au niveau de la CDAO, nous sommes 3e derrière le Ligéria et la Côte d'Ivoire. Au niveau de l'Émoire, nous sommes 2e derrière la Côte d'Ivoire. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de chiffres que nous avons pu voir, donc aussi bien au niveau de l'étude quantitatique, mais également beaucoup d'enseignements au niveau de l'étude qualitative. Maintenant, tous les acteurs sont là. Il va falloir qu'on aille au-delà. Parce que ça, c'est juste le rapport. Il y a peut-être beaucoup d'autres choses. Si la compétitivité est définie par l'ONU dit, comme la capacité d'un pays à accroître sa présence sur le marché international et sur le marché local, le Sénégal s'est résolument engagé dans cette perspective pour relever les défis de l'émergence industrielle. L'année dernière, 6 000 tonnes de poulpe ont été débarquées au Sénégal contre 19 000 tonnes en 1999. Une baisse due à une surexploitation de la ressource. Le Sénégal, qui veut booster ses exportations vers le Japon, fait la promotion d'une exploitation durable du poulpe. Un atelier d'échange d'expérience sur la pêcherie de poulpe s'étient à Dakar avec la participation de la Mauritanie et du Maroc. La pêche aux poulpe est dans le creux de la vague. En quelques années, les quantités débarquées ont beaucoup diminué. De 19 000 tonnes, on est descendu à des quantités de 6 000 tonnes l'année. C'est devenu peut-être une espèce qui, aujourd'hui, connaît à l'image de toutes les espèces démersales profondes, un niveau d'exploitation très élevé. Face à la raréfaction du céphalopode, un plan d'aménagement de la pêcherie de poulpe a été mis en place. L'objectif général qu'il y a signé est la maximisation de la rente attachée à la ressource pour une croissance économique inclusive et durable. En outre, le projet Procoval, à travers sa composante Développement de la chaîne de valeur du poulpe, vise à améliorer la qualité de ce produit afin qu'il puisse répondre aux exigences de qualité du marché japonais et de renforcer les exportations vers ce pays. Le Japon, grand consommateur de poulpe, favorise le partage d'expériences entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal pour une exploitation durable du mollusque. Nous avons invité plusieurs délégations en provenance du Maroc et du Mauritanie pour partager l'expérience de production de poulpe, promotion de poulpe et notamment exportation pour le marché au Japon. Avec l'appui de l'agence japonaise de coopération, l'État du Sénégal a adopté une approche co-gestion, une approche pour une responsabilisation des acteurs et une gestion durable des ressources halieutiques. Plus de 7 milliards de francs CFA sont investis dans la région de Kafrine de 2012 à 2016 pour booster le secteur de l'éducation. Le ministre de tutelle l'a annoncé lors d'un comité régional de développement spécial sur l'éducation dans la région. Sérignan Baïtiam a également indiqué que le Ndoukoumane a bénéficié d'un traitement spécial pour des raisons d'équité, Chénoudi à Pape Koulingom. Comment se porte le système éducatif dans le Ndoukoumane ? C'est à cette interrogation que les différents acteurs de l'école de la région de Kafrine et leurs partenaires ont été invités à répondre. Et ce CRD a constitué une opportunité pour faire un diagnostic du système éducatif au niveau local. Il y a des établissements qui sont confrontés à plusieurs difficultés. Si on prend l'exemple du SEM Franco-Arab, qui est en état, je ne dirais pas de délabrement avancé, mais qui se trouve dans une zone inondable. Le collège de Kafrine 2 est logé à l'école 3. Maintenant nous avons un site, c'est pourquoi on voudrait qu'on démarre les constructions de ce collège. L'éducation faisant partie des compétences transférées ou partagées, des initiatives locales sont mises en œuvre pour réduire les obstacles à la qualité des enseignements. En 2015, le conseil a pensé à soulager les parents en dotant de fourritures tous les élèves en classe d'examen à hauteur de 3 millions. Mais face au nombre aux défis de la région, le gouvernement a pris l'engagement d'accorder un traitement spécial pour l'académie de Kafrine. 7,7 milliards de francs CFA ont été investis entre 2012 et 2016 au niveau de la région de Kafrine dans le secteur éducatif. Ce montant investi permet de dire que tous les engagements pris par le chef de l'État dans le domaine de l'éducation lors du conseil des ministres délocalisés de Kafrine, tous les engagements ont été respectés. Depuis deux ans, ces investissements commencent à donner des résultats satisfaisants à tous les niveaux. Le taux brut de scolarisation est en train de progresser positivement, c'est-à-dire la non-scolarisation des enfants recule pendant que la scolarisation de nos enfants augmente et se multiplie. À Kafrine, les autorités éducatives ont salué le leadership et le management de l'inspecteur d'académie Mababa, un dispositif qui lui a permis de relever quelques défis. Serine Baïtiam a annoncé que l'académie de Kafrine sera érigée zone pilote pour le lancement d'importants projets et programmes d'éducation. Et puis, à cinq mois de la clôture du projet d'appui à la modernisation de l'État civil, Pamek, piloté par le Centre national d'État civil, les membres du comité ont tenu une réunion d'évaluation. Cette rencontre a permis d'apprécier le travail qui a été réalisé au plan technique et financier. Le compte-rendu de Fatima Tabanelbar. L'État civil constitue à la fois un élément fondamental dans la vie des citoyens et une source de données démographiques essentielles. À cet effet, le projet d'appui à la modernisation de l'État civil, Pamek, a enregistré à ce jour un taux d'éducation financière de plus de 43%. Les résultats assez significatifs ont déjà été enregistrés. La réalisation effective sur l'ensemble du territoire national d'élèves de CMD sans État civil qui ont pu, grâce aux dispositions prises, se présenter à l'examen du CFE et au concours d'entrée en 6G. En outre, l'étude informatique et cartographique de l'État civil a été engagée et en cours de réalisation. Les partenaires techniques et financiers ont tenu cependant à attirer l'attention sur les engagements pris et le retard constaté dans la mise en oeuvre du projet. La durée opérationnelle du projet prend fin en août 2017. Au niveau des engagements financiers, le taux d'engagement est assez élevé. Par contre, il reste encore un niveau de paiement important à assurer dans les cinq prochains mois. Donc je pense que l'objet de la réunion d'aujourd'hui est de trouver les moyens de faire en sorte que les fonds qui sont mis à la disposition du Centre national d'État civil soient utilisés au maximum dans la période prévue. Ce que nous pouvons dire à ce stade sur la mise en oeuvre du DPD, c'est que des résultats extrêmement importants ont été obtenus. En matière de formation d'officiers et d'agents d'État civil, en matière de numérisation des actes d'État civil, je souligne que plus de 8 millions d'actes ont été numérisés, grâce notamment au travail des 120 vacataires qui ont été recrutés pour faire ce travail. Numériser les actes d'État civil, permettre aux élèves d'avoir des actes de naissance, renforcer l'équipement des collectivités locales, autant de défis qui interpellent les parties prenantes à ce projet. La compagnie des sapeurs-pompiers de Zéginchor sera dotée de moyens supplémentaires pour mener à bien sa mission. C'est l'annonce faite par le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers en visite dans la capitale du Sud. Abdoulaziz Ban nous en dit plus. Après la levée des couleurs et la revue des troupes, place à la visite guidée de la 41e compagnie des sapeurs-pompiers de Zéginchor, une visite de prise de contact en casement, ce qui a permis au commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers d'identifier les priorités. Il s'agit pour moi et la délégation qui m'accompagne de voir au plus près dans les conditions dans lesquelles vivent les sapeurs-pompiers déployés dans ces zones, qu'est-ce pourrait être leurs difficultés et voir dans quelle mesure nous pourrions trouver solution à ces difficultés. Cette visite a été aussi l'occasion pour le général Thin d'échanger avec les soldats du feu de la 41e compagnie de Zéginchor. Zéginchor, ces derniers, lui ont fait part de leur souhait d'avoir beaucoup plus de moyens. Il a tenu à les rassurer sur le plan d'équipement mis en place par l'État du Sénégal avec l'octroi très prochain de moyens pour mener à bien leur mission. Du point de vue du travail qui est en train d'être fait, oui, c'est satisfaisant. Satisfaisant surtout au regard des moyens dont disposent les unités des sapeurs-pompiers au plan national d'une manière générale. La mission est là, il faut continuer à travailler au bénéfice de nos populations, quelles que soient les difficultés, puisque l'État est en train de consentir des efforts importants pour équiper les sapeurs-pompiers avec des moyens neufs. Zéginchor est la dernière étape de cette visite du général de brigade Victor Thin en Casamance. Promesse a été faite par le patron des sapeurs-pompiers de s'engager davantage aux côtés de ses hommes pour l'atteindre des objectifs qui le sont assignés. Récycleur de batteries, de voitures, un métier très répandu à Dakar. Malgré les dangers de l'acide et du plomb, certains jeunes n'hésitent pas à s'y lancer afin de trouver leur gagne-pain. Les clients trouvent les prix des batteries recyclées abordables. Anaïs Nianyamani a fait un tour dans les quartiers du Cré du Foncier et de Bob. C'est le reportage du jour. Maïga est récycleur de batteries. Avec ses moyens rudimentaires, fourneaux, fer à souder, sans masque ni gants, ils s'attaquent à une batterie. De l'autre côté de l'atelier, Fasali Doumbia, avec des moins plus modernes, recycle des batteries d'occasion. Les batteries, je vais les réparer, je vais les lui donner. Je vends, je répare et je loue des batteries. Je les achète dans les conteneurs ou dans certaines voitures. Ensuite, je les recycle pour les vendre. Après le Cré du Foncier, cap sur le quartier Bob. Ici, on recharge des batteries de voiture. Nous, on recharge les batteries pour les louer ou les vendre après. Mais elles ne coûtent pas cher. Tout dépend de la batterie. Le recyclage des batteries au plomb est l'une des plus grandes sources de danger. Cet atelier est électrifié. Même s'il y a un incendie, le feu ne peut pas détruire le local. Car c'est un conteneur. Mais l'odeur du plomb nous fatigue. Raison pour laquelle on boit chaque jour du lait et de la boisson. Le plomb est dangereux. Il détruit tout au passage. Malgré les problèmes sécuritaires, sanitaires ou même environnementaux, ces batteries de seconde main sont très prisées. Les clients trouvent les prix abordables. Le recyclage de batteries de voiture, on travaille à haut risque, mais qui marche bien à Dakar. Certains automobilistes n'hésitent pas à s'approvisionner chez les revendeurs. Là où d'autres s'interrogent sur la qualité de ces batteries recyclées. Voilà pour le reportage du jour sur les dangers du recyclage de batteries automobiles. Nous restons dans le transport, justement, dans les automobiles. Bien sûr, la deuxième phase du programme de conduite automobile pour les jeunes a donc continué. 135 reçoivent leur permis de conduire et attestation de formation. Un programme qui entre dans le cadre de l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. La cérémonie s'est déroulée au bataillon du train. Philomène Constance Diagne contre en lui. Pour cette deuxième phase, ils sont au nombre de 135 à avoir bénéficié de la formation en conduite automobile. Des charretiers, des mécaniciens, des laveurs de voitures, ils sont pour l'essentiel. Ce permis leur ouvre les portes d'un emploi décent. Ce n'était pas juste une formation en conduite. Ils ont aussi enseigné la discipline, surtout au niveau des routes. Vu le niveau d'accident aujourd'hui, nous ne serons pas des chauffeurs, mais plutôt des chauffeurs très disciplinés. A travers ce programme, le concept Armée Nation s'illustre encore plus. Le bataillon du train avec son personnel qualifié en la matière, forme et éduc. L'esprit, c'est d'avoir des jeunes prêts à l'emploi, donc l'employabilité des jeunes. Donc c'est avec une fierté que le bataillon du train, sous l'autorisation du commandement, a exécuté ce partenariat entre l'ANPEJ et les forces armées sénégalaises. L'ANPEJ ne compte cependant pas réserver le programme à Dakar. Lors de la première session, 80 permis ont été délivrés. Au total, 215 permis sont délivrés dans la région de Dakar et Sabanlis. Les régions ne sont pas en reste, puisque ce programme est décentralisé à Ties puis à Durbel, respectivement pour 110 jeunes qui vont ainsi recevoir leurs permis et parchemin avant que Kaohan ne prenne le relais. Il ne suffit pas d'avoir un permis de conduire pour être un bon conducteur. Des valeurs et comportements civiques devront accompagner ce sésame. Et cela, les récipiendaires en sont... Voilà la belle ambiance à la cérémonie de réception d'attestation de formation. Sur l'international, l'actualité nous conduit en Égypte au Japon, mais nous commençons d'abord par Madagascar, où la plaine d'Antananarive est passée en alerte jaune. Le bilan ravageur suite au passage du cyclone Ennao a fait plus de 38 morts et 120 000 sinistrés. Le récit de l'Uzbitza. À Madagascar, le passage du cyclone Ennao, cette semaine, a tué près d'une quarantaine de personnes, selon les urgences. On dénombre par ailleurs plus de 160 000 déplacés et sinistrés, dont plus de 32 000 à Antananarive, la capitale. Les secours sont à présent en train d'acheminer les vivres au niveau des sinistrés, mais le défi logistique est de taille. De nombreuses routes sont coupées, des zones enclavées. Des manifestations ont eu lieu ces derniers jours à Alexandrie et dans plusieurs villes du nord du delta du Nil, à cause d'une pénurie de pain subventionnée. On fait la queue depuis trois heures pour acheter une petite quantité de pain. Une queue de trois heures qui va jusqu'au bout de la rue. Ils ne produisent pas assez de pain. Une pénurie due à une décision du nouveau ministre de l'approvisionnement, visant à réduire les dilapidations. Et quelqu'un qui gagne 10 livres par jour, comment peut-il acheter du pain et des légumes pour lui et ses enfants ? Le ministre a immédiatement fait marche arrière. Nul en Égypte n'a oublié les émeutes du pain qui, en 1977, ont sémé le chaos dans le pays. Il avait fallu l'intervention de l'armée pour restaurer le calme. Au Japon, six ans après Fukushima, la gestion de l'eau contaminée reste un défi pour les 6000 ouvriers qui se relaient en permanence sur ce chantier. La radioactivité a beaucoup baissé, sauf à proximité des trois réacteurs les plus abîmés. La centrale reste une véritable passoire. Chaque jour, plus de 300 tonnes d'eau douce sont injectées dans trois des six réacteurs qui étaient en fonctionnement au moment de l'accident pour les refroidir. Cette eau devient radioactive au contact du combustible fondu. Retour au Sénégal dans l'actualité religieuse. Célébration de la ZIARA annuelle de la famille Niassen. Des milliers de talibés prennent part à l'événement. Au-delà de l'aspect spirituel, le petit business est au rendez-vous. C'est un reportage de Claire Dioppa. Au lendemain de l'inauguration de la grande mosquée de Léona Niassen par le président Makissal, la cité religieuse est prise d'assaut par les talibés et sympathisants. Malgré la forte canucule, difficile de se frayer un chemin. Les lieux les plus visités sont la maison du khalife, la grande mosquée et la zahouya de l'âge Abdoulakhinès. Pour cette édition de la ZIARA, toutes les dispositions avaient été prises par les autorités pour un bon déroulement de l'événement. Cependant, même si la situation est sous contrôle, quelques difficultés sont à noter, notamment au niveau de la distribution de l'eau. Quand on a fait très chaud actuellement, nous notons parfois des coupures au niveau de l'eau. Mais ça, les camions s'éternent avec l'apport des talibés actuellement sur le plan de la politique de l'eau menée par l'État du Sénégal, « Vraiment, ça a pallié ça. Ils ont amené des camions s'éternent et beaucoup d'eau. Bon, ça a pallié ça. Sinon, il n'y a pas de problème. Sinon, la chaleur. Et vraiment, on ne peut pas avoir une aussi forte bénédiction sans sacrifice. Parce qu'on parle également du suffisant. » « On est en train de préparer le riz de viande, le riz blanc, le riz rouge et le riz potopoto. Tout est là. On a gardé les bagages dans le magasin. Si il y a quelque chose qui est fini, seulement on ne peut pas prendre. Le frigo là, la voiture là, c'est le frigo. » En cette période de grande affluence, le commerce marche bien. Toutes sortes de marchandises proposées aux visiteurs. En attendant la veillée de prière que le khalif El-Hibraimanias va diriger à la place de la grande mosquée. « Toujours dans le cadre de ce gamou en marche des activités religieuses, des consultations médicales gratuites ont été organisées. Des médicaments ont été aussi offerts aux visiteurs et aux pèlerins surtout. C'est un reportage de Claire Dieu que nous retrouvons. » « Ils sont des milliers et des milliers de talibés à rallier la cité religieuse de Léoné Nassène en cette période de ziara annuelle. Pour l'occasion, une prise en charge médicale gratuite est mise à disposition pour déceler et soigner certaines pathologies. L'affluence est au rendez-vous. » « Dans cette zone, les principales pathologies qu'on a eues à congéter depuis hier, la majeure partie souffrent d'hypertension artérielle. Ça s'explique parce que cette zone, c'est une zone extrêmement chaude. Il y a également les pathologies gastriques, notamment l'ulcère gastrique. « La majorité, ce sont des femmes. L'âge, c'est entre deux. C'est de 40 à 50 ans. Ce sont les femmes qui viennent le plus de consulter ici. Il y a même des cas d'urgence. » « On était là depuis le jeudi avec une voiture médicalisée qui contenait une chaise dentaire et deux consultations en général. Donc la voiture était hier toute la journée. On a consulté et on donnait les médicaments gratuitement. On a eu un cas qu'on a référé au niveau de l'hôpital régional. » Les membres de la Jeune Chambre internationale se sont mobilisés pour apporter aide aux populations pour la deuxième fois consécutive. « On a eu à avoir 48 médecins avec nous qui nous ont épaulés et on compte au moins avoir cette année-ci 1 500 voire 2 000 personnes consultées. Et aussi, on va assister médicalement et ils pourront aussi avoir les médicaments. » « Je pense que la politique à laquelle nous convient le président de la République, c'est une politique de développement. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'acteur politique, et comme nous le dit tout le temps d'ailleurs le ministre Dien Farbassar, avec qui nous travaillons, des actions comme ça, c'est des actions qu'il faut encourager. Parce que des jeunes comme ça, qui ont décidé vraiment de travailler dans ce sens-là, c'est vraiment une révolution, c'est révolutionnaire. Et nous avons le devoir de les aider et de les encourager. » Le programme national de lutte contre la tuberculose est aussi de la partie. L'année dernière, 4 cas ont été décelés. Les victimes ont pu bénéficier d'un suivi médical approprié. L'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants vient de frapper un grand coup. L'Ordclisse vient de démanteler un réseau de trafiquants de chanvre indien d'une variété très rare, mais aussi nocive. Il s'agit du skok, une drogue très coûteuse, le récit de Dahrabah. Plus d'une vingtaine de paquets de chanvre indien made in Hollande saisit. Le skok, une variété peu connue des Sénégalais, dont les graines, viennent de la Hollande. Le poids total des 22 paquets, c'est 2,6 kg. Ensuite, le prix est plus élevé, parce que le traficant peut prétendre à des recettes de 500 000 francs pour un paquet de 100 graines. C'est le lien de préciser que c'est une variété très rare. La catégorie dans laquelle elle est classée, c'est la catégorie des hallucinogènes. Un hallucinogène, c'est quoi ? C'est une drogue qui, une fois consommée, entraîne des interactions visuelles, auditives, tactiles, de manière temporelle. C'est ce qui fait que, quand l'individu est sous l'emprise de cette drogue, il a tendance à avoir des sources que, en l'individu normal, il ne faut pas voir. C'est dit au PASC, le tétrahydrocaribonol, qui se trouve sur la plante, qui est la substance sucoactive, qui attaque le système nerveux et l'individu dans un état secondaire. Ce TASC-là est très présent sur cette variété. Le taux est beaucoup plus élevé, parce que là, les ans ont amélioré les conditions de vie de la plante avec le système de compostage que vous voyez là-bas. Le démantèlement du réseau s'est fait à partir d'un informateur qui, en février dernier, avait alerté l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéférents. Le réseau serait animé par un ressortissant français natif du Sénégal et un autre, son apolite, de type maghrébé. Le modus operandi de cette bande consiste, pour le presse par suspect, le ressortissant français, en l'occurrence, qui aurait pris en location un appartement pour y exercer en toute tranquillité son activité illicite. Donc le modus operandi consomme à produire la substance, prohibée, que son apolite de type maghréguin se charge de la commercialisation. La bande de malfaiteurs avait élu domicile à Toubab-Gyalawa. Ces réseaux de trafiquants de chanvre indien skunk avaient également une sorte de laboratoire pour entretenir la plante d'origine hollandaise. Nous avons les deux cabines qui ont été récupérées après l'opération. Sur ces cabines, vous avez vu qu'il y a des boutures qui sont à l'intérieur et des appareils qui prendent la température des plantes. Parce que la chanvre indienne est une plante qui a besoin d'eau et de chaleur. Le matériel que vous voyez aussi là-bas, qui ressemble à des rideaux, ça sert, c'est pour le cessage. Là, c'est les déchets que nous avons à côté de vous. Là, ça pose problème parce qu'ils ont tout le temps des problèmes pour éventuer ces déchets. parce que ça constitue des indices. L'Office central pour la répression du trafic illicite de Stipifayant a indiqué que l'enquête suit son cours normal. Voilà, ici se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RTS1. Par le chef de l'État et dont le Bousseyabé, les populations ont tenu à réserver un accueil exceptionnel au président Matissal. Après avoir été accueillis triomphalement dans les grandes avenues du Ndou Bousseyabé, le chef d'Unida est allé à la rencontre des populations qui l'attendaient. Dans cette salle pleine à craquer, où les autorités de la localité ont pris la parole pour lui témoigner toute leur fierté de le recevoir sur cette terre fertile du Bousseyabé, où le désenclavement permettra aux agriculteurs d'avoir accès au bon marché de consommation. Cela va favoriser également l'éclosion d'une économie forte, créatrice d'emplois et d'origesses. Donc, cette zone qui regorge d'une forte population de jeunes en quête de mieux-être. Bref, c'est une nouvelle ère de renouveau qui souffre dans le nord du pays au rythme du temps de l'action pour un Sénégal émergent. Voilà pour les temps forts de la tournée économique du chef de l'État dans les régions nord du pays. Je le disais également en titre, les ex-travailleurs de sociétés liquidées rentreront bientôt dans leurs droits. Un conseil interministériel s'est tenu hier pour mieux examiner les cas afin d'y trouver une solution. Plus de 7000 personnes sont dénombrées par un collectif de 18 structures mises en place. à cet effet. C'est un compte rendu de René Massigadioufa. Régler définitivement les droits des ex-travailleurs des sociétés liquidées est pour l'État plus qu'une urgence sociale. Le conseil interministériel a examiné un nombre important de cas d'anciens employés se trouvant dans cette situation, dont certains dossiers datent de loin. Le gouvernement compte dans les brefs délais trouver les meilleures réponses pour leur faire rentrer dans leurs droits. Ces structures de sociétés liquidées sont de deux ordres en général. Également une situation qu'il faut tirer un peu plus au clair puisque pour la partie des travailleurs qui étaient sous le régime de la liquidation au Sénégal, tout a été payé. Il s'agit maintenant de la partie qui concerne ce qui était en relation avec la liquidation dans un autre pays. Et donc de ce point de vue, il y a besoin de faire le point pour pouvoir avancer dans les solutions. Et pour Transrail par exemple, qui est une situation exceptionnelle, particulière plutôt, des mesures ont été indiquées à travers des saisines par le ministère de l'Économie et des Finances, l'Agence Judiciaire de l'État, les ministres des infrastructures, pour faire le point afin de préserver, quel que soit le cas de figure, puisque c'est un processus qui est en cours, que les droits des travailleurs soient préservés. Pour les participants au Conseil interministériel, cette rencontre est le premier jalon vers la prise en charge totale et intégrale des droits des ex-travailleurs des sociétés liquidées. Les partis se rencontreront à nouveau le 11 avril prochain afin de procéder à la première évaluation des dossiers en cours d'examen. Et puis le Sénégal, comme a dit, une étude pour évaluer son industrie, un travail scientifique confié à la NSD pour mesurer la qualité du tissu industriel et sa capacité à compétir. La restitution de cette étude s'est faite en présence du ministre de tutelle. C'est un compte rendu de Abiboumbaye. Les industries sénégalaises ne sauraient compétir sur le marché mondial que lorsqu'elles auront gagné la bataille de la qualité. Après avoir commandité une étude sur l'état des industries sénégalaises, l'heure est à la restitution par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie à NSD de ce travail scientifique. L'enquête a permis de recueillir à partir d'un questionnaire essentiellement qualitatif les appréciations des chefs de l'État pour leur permettre de rentrer dans leurs droits. De l'acide et du plomb, un cocktail explosif auquel s'exposent les recycleurs de batteries en dépit des dangers liés à ces substances hautement toxiques, certains jeunes en font leur gagne-pain tout autour du business des batteries recyclées. dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Fin de la tournée économique du chef de l'État. Clap de fin à Ourosugi dans le Futa. Une tournée avec un cachet populaire qui a accompagné toutes les activités du président Macky Sall dans le nord du pays. Retour sur les grands moments de communion avec les populations du pays profond. C'est avec Pape Biram Bigengay. Une tournée économique bouclée au terme de quatre jours d'intenses activités riches en retombées pour les populations du nord du Sénégal. Entre les inaugurations et les visites de terrain, le chantier de restauration de l'équilibre économique et social est en pleine croissance. Le président Macky Sall descend sur le terrain, constate lui-même les progrès et le niveau de réalisation des politiques publiques. Le chef d'Oulita est allé à la rencontre des populations du pays profond. L'axe nord a vibré au rythme d'une tournée économique avec une forte adhésion populaire. Le symbole d'une côte de popularité toujours aussi grande, la vague de sympathie a traversé plusieurs brugades de lointaine. Le président de la République Macky Sall s'est invité dans les villages les plus reculés du Fouta pour vivre et sentir les difficultés des populations qui apportaient les remèdes nécessaires. Le désenclavement de l'hylamorphine et du don des maillots de vieilles doléances qui aujourd'hui sont satisfaites. Le chef d'entreprise sur les conditions d'activité, l'évolution de leur activité durant les dernières années ainsi que leur anticipation quant aux perspectives pour les prochaines années. Aussi, le rapport présente-t-il la situation de l'industrie sénégalaise en procédant à une analyse descriptive des résultats à travers les principaux indicateurs. Des indicateurs qui mettent en lumière le profil des industriels, la compétitivité en se basant sur les meilleurs exemples dans la sous-région en Afrique et dans le monde. Sur le plan de la compétitivité, comment l'industrie sénégalaise se positionne par rapport à l'industrie mondiale ? Quelle est la part des exportations de l'industrie manufacturière du Sénégal ? Comment on se positionne par rapport aux pays qui sont aujourd'hui des pays avec qui on doit pouvoir se comparer ? Vous avez vu, aujourd'hui, on se compare au Maroc, à l'Afrique du Sud, à l'Indonésie, Kenya, Cameroun, à beaucoup d'autres pays. Je pense que sur un échantillon de 18 pays, sur la compétitivité, le Sénégal se situe entre la 12e et la 14e place. Au niveau de la CDAO, nous sommes 3e derrière l'Igéria et la Côte d'Ivoire. Au niveau de l'Imoire, nous sommes 2e derrière la Côte d'Ivoire. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de chiffres que nous avons pu voir, aussi bien au niveau de l'étude quantitative, mais également beaucoup d'enseignements au niveau de l'étude qualitative. Maintenant, tous les acteurs sont là. Il va falloir qu'on aille au-delà, parce que ça, c'est juste le rapport. Il y a peut-être beaucoup d'autres choses. Si la compétitivité est définie par l'ONU dit, comme la capacité d'un pays à accroître sa présence sur le marché international et sur le marché local, le Sénégal s'est résolument engagé dans cette perspective pour relever les défis de l'émergence industrielle. Vous avez un premier groupe de sociétés qui sont une partie publique, partie donc d'entreprises ou d'organisations publiques pour lesquelles l'État du Sénégal ne reculera absolument pas face aux engagements pris par les différents gouvernements qui se sont succédés dans notre pays. Le deuxième bloc était composé d'entreprises qui, pour la plupart, sont des entreprises privées. La plupart du temps, des procédures ont été enclenchées, des liquidateurs nommés, des syndics qui étaient en charge de la liquidation. Et même des décisions de justice sont devenues définitives. Il fallait trouver les voies et les moyens pour exécuter les décisions de justice. L'étude de cette question a été menée sous l'égide d'un collectif. Il est composé de 18 structures chargées surtout de faire des propositions concrètes au gouvernement. Le nombre d'acteurs étudiés tourne autour de 7000 personnes. Pour l'heure, au moins, les dossiers d'ex-travailleurs de deux entreprises liquidées sont prêtes que sont AMA Sénégal et S.I.A.S. D'autres s'en suivront après examen approfondi. Des mesures immédiates ont été prises au cours de cette réunion pour procéder au règlement immédiat et définitif de la situation d'une entreprise comme AMA Sénégal, par exemple, au regard des montants en cause. Il en est de même, et je pense que c'est important pour être signalé et noté, de la Sias, un dossier qui est pendant depuis plus de 20 ans, la décision a été prise de liquider définitivement le passif social en deux règlements, c'est-à-dire sur deux exercices budgétaires. La détermination du gouvernement du Sénégal à trouver des solutions à tous les cas soulevés reste constante. Certains dossiers sont plus complexes que d'autres et nécessitent l'accord de la base des structures mandatées. Il s'agit de programmer dans les meilleurs délais les mesures nécessaires. Pour l'aéographique, il y a...